Musique De retour sur le plateau de TV Service, oui, là nous sommes toujours en mode Noël, je sais, vous voulez savoir où sont les chanter Noël, vous voulez savoir aussi où sont les marchés de Noël, TV Service est là pour ça et je reçois Patricia Delmas qui est organisatrice du marché de Noël de cette âme, mais aussi de celui de Mornalow, bienvenue, welcome, comment ça va ? Ça va bien. Bien installée ? Très bien. En plus je vois qu'on est en mode fashion, on est bien, les chaussures rouges, vous avez vu, en Guadeloupe, on sait s'habiller, en Guadeloupe, on a le soir, on a la classe, Alors, marché de Noël, on a beaucoup de choses à dire, parce que c'est pas sur un seul jour, c'est pas sur un seul lieu, par où commencer ? Alors, quelle est déjà la première date et le premier rendez-vous ? Merci déjà de me recevoir pour en parler. C'est un plaisir. Merci à la TV. Le premier marché de Noël aura lieu au Centre culturel de Satan. D'accord. Effectivement sur 4 jours, donc le jeudi 12 jusqu'au dimanche 15, décembre de cette année. Et c'est de quelle heure à quelle heure à peu près ? Alors, nous aurons l'inauguration avec le maire et ses invités, ainsi que vous-même, et d'autres, tout le monde est amené à venir, bien évidemment, à 16h. Ok. Voilà. Donc jeudi 16h, inauguration. Jeudi 16h, inauguration jusqu'à 21h, présentation des exposants, et plus vite au public, s'ils le souhaitent, voilà, parce qu'il y aura de nombreux exposants qui auront de jolies trouvailles, puisque les artisans guadeloupéens font des choses magnifiques. Voilà, parce que c'est important de le préciser, on va revenir plus en détail dessus, mais tout sera en mode vraiment local, comme le marché local du pays. Donc c'est les artisans du pays, les jouets du pays. Et oui, il n'y a pas de tablettes ou des trucs comme ça, non, 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 ici on a un guadeloup, mais c'est de mes tables. Complètement, merci Stélie. Il n'y a pas de problème, on est là pour ça. Donc des artisans locaux, nous présenterons, on aura des centres de dégustation, on aura des restaurants éphémères. On aura aussi le Père Noël qui sera là avec son robot. Le vrai Père Noël. Celui qui habite en Guadeloupe. Celui qui habite en Guadeloupe. Je serai là. Il sera là avec son robot et il pourra amuser les enfants comme les grands. Ok. Le Père Noël, on pourra faire des photos. Et nous allons, le vendredi, nous commençons à 10h jusqu'à 21h. Le samedi, 8h jusqu'à 21h. D'accord. Et le dimanche, 8h jusqu'à 18h. Wow, donc journée complète quoi. Complètement. Vous n'avez aucune excuse pour ne pas y être parce que toute la journée, ils seront là avec les artisans du pays. Justement, mis à part les artisans, qu'est-ce qu'il y aura d'autre ? Est-ce qu'il y aura aussi de la nourriture locale ? Bien sûr. Est-ce qu'il y aura autre chose ? Je ne sais pas, de la musique locale ? Dites-nous tout. Alors, on aura plein de choses. On aura du sucré avec des confiseries, caribes, voilà, caribes, confiseries. On aura des macarons avec caribox. Ok. On aura les boudins avec les boudins de Petrana, Prétana, Prétana, oh là là, il faut reprendre. Prétana, mais bien sûr, on connaît de toute façon. Périana, 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 les boudins, ce n'est pas grave. Les boudins, Périana. On salue, pour la peine, on va en manger deux fois plus. Voilà, et le boudin avec Éric Périana. Ok. On aura aussi du chodo. Hum ! On aura du... Fouillard, les deux ! Les deux ! Il y aura, voilà, il y aura de la cuisine créole, basée autour des mets de Noël. D'accord. Donc, les cuisinières qui seront là feront l'effort, en fait, de cuisiner, de faire déguster des plats autour de Noël. Excellent. Voilà. Est-ce qu'on peut donner deux, trois petits exemples, justement, de plats, typiquement Noël d'ici, justement, pour les touristes ? Je sais que vous nous regardez. Et les locaux ? Parce qu'on veut que les locaux viennent et participent. On veut qu'ils viennent nombreux découvrir tout ce que font nos artisans, cuisiniers, commerçants, énormément. Ça vous touche vraiment ? On a l'impression vraiment que vous êtes... Parce que, hors antenne, je ne vous dis pas, mais elle est déterminée pour mettre, justement, notre culture en avant. Et ça fait vraiment plaisir. Vous avez l'impression qu'on ne connaît pas trop nos plaisirs, nos locaux, nos artisans, nos cuisiniers ? On va trop dans les grandes surfaces. On devrait, des fois, rester sur place, sur Sainte-Anne. On a des artisans qui vont travailler la calabasse, qui vont travailler le coco, le bambou, qui vont travailler avec des... On va dire, ce qu'on trouve dehors, dans les champs, dans les campagnes, et qui vous transforment cela en des œuvres magnifiques. C'est vrai, on est doués. Et des idées cadeaux pour Noël. Pourquoi aller acheter des choses d'ailleurs, qui viennent d'ailleurs, qui arrivent en conteneur, alors qu'ici... Et qui sont plus chers, surtout, qui sont plus chers. Eh bien, voilà. La valeur sûre, c'est le local. Voilà. Apprenez à vos enfants à jouer avec les jeux d'antan. Voilà, c'est important. Apprenez à vos enfants aussi à manger local. C'est important, ils auront le temps de manger américain ou français quand ils feront leurs études. Non, vous avez raison. Effectivement. Donc, notre volonté, en fait, mon équipe et moi, parce que l'équipe est composée de mon mari, M. Roland Delmas, Shana. D'accord. Nous avons Brian. Ok. Nous avons Janine. Nous avons Astrid. Nous avons Farine. Euh, Francine. Oui ? Elle s'appelle Francine, mais je l'appelle Farine, pardon. Ben voilà, mais c'est parce qu'on est comme à la maison ici. On donne les petits surnoms, c'est normal. Elle se sent à l'aise. Ne vous inquiétez pas. Et Audrey. Et nous sommes tous autour, on a monté ce projet ensemble, on réussit ensemble. Et on veut, au fait, montrer que le premier marché de Noël qu'on fait à Saint-Anne est celui de Mornalot. Il ne sera pas à la hauteur de nos ambitions, mais il sera à la hauteur de nos envies. Mais en tout cas, déjà, le fait de le faire, c'est déjà quelque chose de très grand. Le fait, déjà, le fait de nous mettre notre culture, nos artisans et notre richesse qu'on a à Noël ici, c'est déjà très important. Merci. Alors, on compte sur vous ? On compte sur nous aussi. On compte sur nous aussi. Oui, oui, oui. Eh oui, est-ce que vous comptez sur nous ? Ben oui, on compte tous sur nous. On veut que vous soyez là, venez nombreux et il y aura le Père Noël. Et les enfants, il y aura des goûters qui vous seront distribués par le Père Noël. Et est-ce qu'il y aura de la musique ? Comment ça se passe ? Est-ce qu'il y aura un chanté Noël ? Il y aura le groupe de Mornalot qui viendra faire un quadrille. On aura une entrée en fanfare avec du gros K. Oh, d'accord. Il y aura de l'animation faite. Ah, donc ça va bouger parce que c'est une pile électrique. Pour promouvoir justement nos exposants. Parce que notre gros challenge à tous, c'est le dimanche soir. Ok, il se passe quoi le dimanche soir ? C'est de s'applaudir. C'est de s'applaudir. On aura réussi, on l'aura fait. Et on pourra tous rentrer et s'inscrire pour l'édition numéro 2. Pour l'édition, je pense déjà à l'édition numéro 2. Complètement. C'est un truc de fou. Alors, Mornalot maintenant. Mornalot, c'est quand ? Alors, Mornalot, c'est le samedi 21 et le dimanche 22. D'accord. Au marché aux vivres, c'est le joli bâtiment qui se trouve juste à côté du stade. D'accord. Donc, un petit peu en arrière. Et là, pareil, on sera plus sur le côté artisanat. Ok. On aura aussi des dégustations. On aura aussi le Père Noël qui sera là. Et on aura aussi, pareil, des goûters à distribuer aux enfants. D'accord. Et des artisans qui seront là, pareil, pour vous montrer leur savoir-faire. Et là aussi, c'est toute la journée ? Pareil. Alors, nous allons commencer à 9h, jusqu'à 18h. Mais jusqu'à 21h le samedi, puisqu'il y aura un groupe de Mornalot qui viendra faire un chantier Noël, jusqu'à 21h. C'est important, ça, le chantier Noël. J'espère que vous avez votre petit cahier. À chaque fois que vous me demandez, mais quand sont les chantiers Noël ? Ben voilà, je vous rends service. Voilà. Je vous donne les dates. Et le lendemain, le dimanche 22, nous serons là de 9h à 18h. D'accord. Je tiens à en parler. Il y aura ce même jour, sur la place Gerti-Archimède, c'est ça ? En face de la mairie, les producteurs et agriculteurs guadoupéens, mornaliens surtout, qui seront tous présents pour pouvoir présenter leurs produits locaux. Viande locale, légumes locales, fruits locaux. D'accord. Tout, voilà. Donc, on va essayer d'associer ces deux événements pour pouvoir en faire qu'un l'année prochaine. C'est excellent. Voilà. Mais on sera chacun de l'autre côté, mais toujours ensemble, dans l'animation. Qu'est-ce qui vous a donné envie, juste parce que c'est la première, qu'est-ce qui vous a donné envie, l'envie vraiment de faire ça ? Parce qu'on sent que vous êtes vraiment motivés. On sent qu'il doit y avoir quelque chose qui vous anime. Dites-nous tout. Qu'est-ce qui vous a donné envie ? C'est ça. Je suis partie 45 ans au Métropole. D'accord. Je suis revenue. Je suis arrivée en avril. J'ai créé ma société avec mon mari en juin. Ok. Nous avons une équipe de 7 personnes installées à Château-Brun, à la station Vito. On travaille, nous, notre société, c'est vraiment le développement commercial pour les TPE. Et mes clients sont devenus mes clients pour ce marché de Noël. Parce que je me suis dit à quoi leur suis-d'affaires, par la communication visuelle, la communication print. Pourquoi pas les faire aller plus loin et les faire venir sur un lieu unique où on pourra tous travailler ensemble et prouver que le travail que mon équipe et moi et mon mari, M. Roland Delmas, faisons, est bon pour eux et satisfaisant pour nous et pour leurs clients. Voilà. Quels sont les particularités ? Je dirais même les spécificités de Noël au pays, en Guadeloupe. Alors moi, j'ai envie, je suis partie, j'étais jeune, et moi ce qui me manque, c'est, j'ai envie, ma tablée à Noël, c'est les poids de Noël, que j'ai toujours dit à mes enfants, les poids d'Angol, j'appelle ça les poids de Noël. Parce que c'est un Noël qu'on les mange. C'est un Noël qu'on les mange, donc j'appelais ça les poids de Noël. L'igname et le bon roussi de cochons grivés à l'ancienne avec... Elle nous donne faim déjà, rendez-vous au marché de Noël, n'oubliez pas. Voilà, la petite orange en dessert. Voilà. Et le petit boudin blanc ou rouge en entrée. Moi, voilà ma tablée de Noël, c'est ce que j'aimerais moi. Et j'ai envie qu'on retrouve ça au fait, et des cadeaux, mais traditionnels. Ok. Voilà, des cadeaux, la calebasse qu'on aura transformée en lampe, je ne sais pas, le bijou qu'on aura fait à base de bois. Et j'ai des gens, oh là là, venez voir mes artisans. Vous avez Bibi Art, en fait, qui fait des choses magnifiques avec le bois, des stylos, elle fait des bijoux, elle fait des colliers. Vous avez, oh là là, il faut que je les nomme tous, Carvy Box qui fait des produits magnifiques, de la pâtisserie. Vous avez, ben, Anticréation, Anticréation, Joli Chapeau, qui fait des chapeaux magnifiques, les amargues galantes. Vous avez du miel, vous aurez les boudins, mais rien n'a, il ne faut pas oublier. Et on aura tout ce qui est sucré, salé, on aura, oui, j'oubliais, carré libre confiserie avec les pâtes de fruits, les popotes, le fruit à pain entre autres. J'adore les pâtes de fruits, ça, c'est mon pêché. Ben, vous venez goûter, vous verrez, c'est délicieux. Il y aura plein d'artisans, il y aura des bijoux, il y aura des vêtements, il y aura, oh là là, mon Dieu, il y aura plein de choses, en fait. Pas assez à mon goût, mais suffisamment pour faire plaisir aux gens qui seront là. Alors, mis à part, justement, le repas, pour vous, c'est quoi la définition de Noël en Guadeloupe ? La famille en premier, le partage, j'espère que l'association, justement, partage, la passerelle de Sainte-Anne sera là. C'est une association que j'ai rencontrée dimanche à Saint-François, qui propose au fait de faire des cadeaux aux enfants démunis. D'accord. Et je veux vraiment que les gens participent. Il y aura une urne qui sera là, mis à disposition pour les doléances. D'accord. Parce que le Père Noël sera là, donc on aura encore la chance, petit, grand, de pouvoir faire encore ces doléances. Eh oui ! N'oubliez pas de venir faire votre lettre dimanche 15. Ma lettre est déjà écrite, les enfants ! Eh ouais ! Moi, je suis pas un retardataire ! Mais venez mettre votre lettre, donc les enfants pourront écrire, faire encore leur dernière doléance, et puis on espère récolter aussi des cadeaux pour pouvoir distribuer aux enfants, mais qui n'auront pas la chance de voir, qui n'ont pas l'habitude surtout, et qui ne pensent pas que le Père Noël viendra parce que papa et maman ont dit que le Père Noël ne vient pas cette année. Eh bien non, il sera là, le Père Noël. C'est mignon ! Oui, on sait que pour nous, c'est très important de miser aussi sur le partage. Et ceux qui n'ont pas compris que le partage... C'est l'essentiel ! C'est l'essentiel ! Eh bien, tous ceux qui seront là ont compris, et c'est pour ça que les exposants qui seront là, on est tous dans cet esprit. De partage, et c'est pour ça qu'on les a sélectionnés aussi. Oh, c'est beau ! Elle donne envie, elle est déterminée, en plus elle nous donne faim, et en plus elle veut qu'on achète local, c'est le plus important. Moi, c'est ce que j'ai retenu, c'est l'achat local avec les artisans, les jouets, en temps en temps, comme on dit, et voilà, c'est mieux. En plus, pour votre porte-monnaie, vous verrez, c'est deux fois mieux. En tout cas, si on veut vous suivre, si on veut prendre plus d'informations, parce qu'on n'a pas tout retenu en écoutant, on est en train de faire la vaisselle, et puis on a écouté Stahedi parler avec Patricia Delmas, Est-ce que vous avez, justement, un numéro de téléphone, ou une page Facebook, ou plusieurs pages Facebook ? Alors, on a plusieurs pages Facebook, on en a deux. On en a une professionnelle qui est Alizé avec un S, développement. D'accord. Ok. Alizé S, développement. Développement, voilà, juste ici, la météo. Nous avons Guata Prestige. Eh oui, numéro 2. Qui est notre numéro 2. Ici. Sur lequel l'événement est relayé. Donc, on compte sur vous pour le visiter, partager, parler, voilà, le plus possible. Malheureusement, n'ayant pas, étant ici depuis peu de temps, je n'ai pas un réseau qui me permette d'être vue 10 000 fois, mais enfin, je compte sur ETV pour m'aider. Et en plus, vous faites ça à Sainte-Anne, j'ai envie de vous dire que lorsque cette année sera en courant, votre réseau sera tout fait. On s'est allé Sainte-Anne. Justement, la mairie de Sainte-Anne nous a mis en lien, justement, pour partager justement l'événement. Et je compte sur toute la municipalité pour pouvoir y venir. Et nous avons quoi d'autre ? Qu'est-ce que nous avons d'autre ? Dites-moi. Les marchés de Sainte-Anne, tout simplement. Les marchés de Sainte-Anne. Les marchés de Noël au centre. Culturel. De Sainte-Anne. 12. Au 15. Voilà, je vous dis tout. Je vous donne toutes les informations. Merci. En tout cas, vous nous avez vraiment donné... Et Mornalo. Et Mornalo, on n'oublie pas, bien entendu, le 21 et le 22. Ça, c'est le week-end qui suit. Qui, déjà, jeudi 12 jusqu'au 15. Tout se passe en Sainte-Anne. On invite les gens à venir déguster. À partir de 16h ? Oui. J'ai tout retenu. Petit et grand. Petit et grand. Eh ouais, venez déguster. Venez manger local. Venez goûter aux festivités. Et goûter aux spécialités que vous proposeront tout au long de ces 4 jours nos artisans. Oh, c'est bien ça. Franchement, merci de mettre nos artisans en avance. C'est important. Merci de refaire vivre justement cette âme locale. Et surtout pendant cette période de Noël. Merci à vous. En tout cas, on sera là. On va venir vous accompagner. On va venir manger les pâtes de fruits. Moi, vous m'avez vu à pâtes de fruits. Les pâtes de fruits. Les pâtes de fruits. Les macarons. Non, je ne suis pas très... J'ai ça pour les autres. Il y aura des macarons, il y aura des pâtes de fruits. Karib, confiserie, il fait des pâtes de fruits. Non, tout le monde aime les macarons. Moi, je ne suis pas macarons. Moi, je ne suis pas de fruits. Moi, mon secret, c'est les pâtes de fruits. Karibox, vous allez goûter aussi aux macarons, aux gâteaux, à son chaud d'eau. Chaud d'eau. Mais vous m'avez oublié aussi à chaud d'eau. Il y aura un chaud d'eau de fruits à pain. Oh là là. Venez, on y va tout de suite. On ouvre le marché maintenant. C'est bon, on n'attend pas 16 heures. Il y aura aussi des gâteaux à la patate douce. Écoutez, il y aura plein de choses. Mais il y aura surtout, surtout, j'assiste, des exposants pour vous permettre d'acheter vos cadeaux de Noël. Voilà. Pour les petits et les grands. En tout cas, si le message n'est pas passé, c'est partagé. Parce que là, c'est ça qui est bien. Parce que quand on voit quelqu'un le déterminé comme ça pour faire passer un message, assurez-vous qu'elle doit être vraiment très, très, très sérieuse au niveau de l'organisation. Et que ça sera vraiment très intéressant. Et on attend beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens. Donc, parlez autour de vous et venez acheter des cadeaux de Noël uniques. Et voilà, c'est ça. C'est le cas. Rien à ajouter. Merci en tout cas d'être passé sur le plateau de la télé-service. Rendez-vous à Saint-Anne. Et rendez-vous après à Mornalo. Bien entendu. Le temps pour moi de dire merci, bien sûr, à mes partenaires. Les crains qui m'habillent de la tête aux pieds. Et puis bien sûr, encore une fois, si vous en avez marre de faire votre lessive, direction le moule, nette blanchisserie, pressing. Nous, on se retrouve déjà demain, oui, pour un nouvel épisode de ETV Service midi et demi, 17h-23h sur ETV. À demain. Sous-titrage ST' 501